Très cher Curieux, bienvenue dans Fake Point d'Interrogation, épisode 5, le ré-upload de mon analyse de la célèbre photo de l'OVNI de Petit Rochin. Je suis... je suis biaisé en ce qui concerne le sujet OVNI. Je ne peux pas et ne pourrai peut-être jamais suffisamment suspendre mon jugement que pour vous livrer une vraie analyse neutre de ce phénomène. La raison est très simple, j'ai observé un OVNI il y a très longtemps, lorsque j'étais encore croyant, et ce souvenir a forgé sur plusieurs années dans mon esprit l'intime conviction que quelque chose d'intelligent et d'inexpliqué s'est déplacé sous mes yeux. Alors ça c'est le sujet d'une autre vidéo qui est Fake Point d'Interrogation 10.1, en lien dans la description. Tout ça pour dire qu'un témoignage ne vaut pas grand chose, mais quand c'est vous le témoin, ça devient vraiment très difficile de rester neutre. Ce véritable problème, au sens premier du mot, en tant que sceptique, me fait regretter également pas mal de choses que je dis dans Fake Point d'Interrogation épisode 7, au sujet de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Mais bon, c'est beaucoup moins grave qu'ici, et je ne suis pas sûr que ça demande carrément tout un ré-upload, alors je vais me contenter d'assumer. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir, je fais de gros efforts pour remettre en doute ma propre croyance, mais vous l'entendrez, surtout sur la fin, mes conclusions sont vraiment très influencées par ma volonté profonde de croire en l'hypothèse exotique. Cette vidéo est donc en soi un cas très intéressant. Les ovnis, existent-ils ? Sont-ils pacifiques ? Que pensent-ils des films de Georges Lucas ? Bienvenue dans Fake Point d'Interrogation, l'émission qui préfère vous faire douter que de vous faire croire. Moi je suis comme monsieur et madame tout le monde, surtout monsieur, et c'est justement tout l'intérêt de cette émission. Vous montrer que sans être expert en quoi que ce soit, sans bouger de son fauteuil, avec un peu de bon sens, on peut très vite remettre certaines affirmations en perspective. La vague belge ! Je ne parle pas de la new wave, même si c'est une belle vague. La vague belge a eu lieu entre 1989 et 1991, mais je ne dis pas 91. Alors moi j'avais 9 ans quand les actualités sont soudainement mises à être intéressantes, ça parlait d'ovnis qui survolaient le territoire belge. Je me rappelle, chaque fois que j'étais en bagnole, je regardais par la fenêtre, j'essayais d'en apercevoir. Tout ça pour vous dire que si vous connaissez un petit peu l'ufologie, ou si vous avez plus de 25 ans, vous connaissez très certainement cette photo. Cette photo. Selon le témoignage de l'époque, cette photo aurait été prise avec un Practica BX20 sur une pellicule Kodak 200 Asa avec un temps d'exposition de 2 secondes. Photo qui aurait été prise donc le 4 avril 1990, vers 22h dans la région de Petit Rochin. Ce qui lui vaudra le nom le plus bancal de toute l'histoire de l'ufologie, l'OVNI de Petit Rochin. C'est pas un blockbuster avec un titre pareil. Sans suivre une batterie d'analyse, faite par une foultitude de laboratoires différents. Et pendant toutes ces années, chaque soir, le Belge s'endormait heureux en se disant que son pays avait pris une des plus belles, si ce n'est LA plus belle, photos détaillées d'OVNI jamais prises. Et sauf qu'un soir de 2011, le brave citoyen allume sa télé et découvre ceci aux infos. Finalement, près de 20 ans plus tard, l'auteur de la photo avoue, il a menti. L'objet en question était un panneau de frégolite. L'aveu de supercherie d'un habitant de la région de Verviers à propos de cette photo d'OVNI qui défiait les experts depuis maintenant 20 ans a été un choc pour l'un d'entre eux. Un physicien de l'UCL, en découvrant sur RTL hier que la photo était un faux, n'a pas hésité à se rendre chez l'auteur du cliché. Ce scientifique ne veut pas croire au trucage malgré les explications. Comment vous expliquer ce qui apparaît sur la photo ? Je ne sais pas. Je ne vais pas dire. Si personne ne sait déjà l'expliquer, je ne vois pas comment je l'expliquerai. Je ne le vois pas. Le monsieur ne peut pas expliquer les détails qui sortent de l'analyse. Je crois qu'on a fait beaucoup de travail sur cette photo-là et qui est pour certains et qui restera comme pour certains une vraie. Maintenant, moi j'ai dit ce que j'avais fait et puis voilà, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Alors d'abord, c'est qui le monsieur là qui n'arrive pas à y croire ? Auguste Messens, professeur émérite de physique à l'Université catholique de Louvain. Ok. Alors revenons un petit peu sur la batterie d'analyse. C'est qui qui l'a faite au juste ? L'école royale militaire, la société Fleximage, plein d'ufologues, l'IRPA, l'Institut d'astrophysique de Liège et l'Institut d'optique d'Orsay. Vous allez encore dire que je passe trop rapidement sur les choses, mais laissez-moi venir. De tous ces labos d'analyse, personne ne réussit à prouver que c'est un canular. Le contraire non plus. Quand même, on parle de quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de prétendants. Ils sont nombreux à avoir essayé de passer les tests. Alors là, du coup, moi, je suis vraiment très curieux. Comment est-ce qu'une supercherie aussi géniale d'une des photos les plus détaillées, comment cette supercherie a été réalisée ? Bon, ok, 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 ok. Non, non, ça ne veut rien dire. Je suis très sérieux, ça ne veut rien dire. La simplicité est le moteur le plus efficace des plus grands tours de magie. Alors moi, là-dessus, un petit peu fainéasse, je me dis, je vais juste lire la dernière analyse qui a été faite, celle de M. André Marion pour l'Institut d'Optique d'Orsay. Et ce que j'y trouve me laisse complètement perplexe. Principalement, deux gros paradoxes avec l'analyse de M. Marion, qui est quand même un spécialiste, hein. Tu sais, c'est des gens qui consacrent leur vie à un domaine d'études. Spécialiste, pas oublié. Pas un petit rigolo comme moi, quoi. Tu vois, c'est vraiment le... Au moins deux paradoxes, donc, entre l'analyse de M. Marion et les aveux du falsificateur. Alors, je vais devoir lire parce que là, quand même, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous lire deux conclusions, principalement. Bah, tu vas voir, je lis bien. On peut lire quand même en vidéo, non ? Le premier paragraphe qui m'intéresse concerne les mouvements. L'objet est en mouvement ou le photographe est en mouvement. C'est un point sur lequel on reviendra. Donc, je lis. La même rotation permet également de retrouver le mouvement d'ensemble subi par les quatre feux, supposés circulaires sur la simulation. Toutefois, les trois feux extérieurs présentent des structures colorées complexes et des déformations que cette rotation globale n'explique pas. Les images obtenues impliquent nécessairement des mouvements indépendants pour chacun de ces feux par rapport à l'engin. Très, très, très important. Alors, moi, là-dessus, j'ai fait mes essais. J'ai fait mes propres essais. J'ai commencé par retrouver le point de rotation afin d'obtenir les mêmes flous de mouvements sur les bords de l'objet. On voit très, très bien les traînées de lumière imputables au mouvement de l'objet grâce à un flou radial en rotation. Et effectivement, il reste des traînées de lumière qui sont différentes d'un feu à l'autre. Là, je les ai mises en blanc. Le problème étant que s'il s'agissait du mouvement global de l'objet, eh bien, ces directions de lumière auraient dû se retrouver sur chacun des feux. On est d'accord. C'est... La logique. Je pense que les lignes blanches que j'ai retrouvées sont justement ce que M. Marion met en évidence. Je ne le jurerai pas, mais ça y ressemble beaucoup. Alors, j'aurais pu me contenter de vous exposer ces paradoxes et de vous sortir mon sans-piternelle éviter de trancher. Mais pour toi, public, j'ai contacté l'auteur de la photo qui a accepté que je l'interview. Bon, alors, l'interview fait 20 minutes, donc je vais vous mettre un lien vers sa version intégrale à la fin de la vidéo. Ici, j'ai choisi les passages qui nous intéressent. Ce sera à vous d'aller vérifier ensuite que je n'ai pas fait un montage pour lui faire dire ce que je voulais. Non, mais faites-le. C'est intéressant comme démarche. C'est le genre de truc que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos. Puis en plus, il dit plein d'autres trucs super intéressants, donc allez voir la vidéo juste après. Donc moi, justement, par rapport à cette histoire de feu qui se déplace les uns par rapport aux autres de façon différente, je me suis dit peut-être que les ampoules finalement qu'il avait fixées dans sa maquette, peut-être que ces ampoules en fait pendaient au bout d'un fil et voilà, elles ont bougé indépendamment. Donc j'ai demandé au supposé falsificateur les ampoules étaient-elles fixées dans le polystyrène comme on le voit sur cette reconstitution. J'ai trouvé des photos de vous où vous tenez une reproduction de cette maquette et on voit que les ampoules de lampe de poche sont vraiment plantées dans la frigolite de le polystyrène. Vous vous souvenez si ce détail précis était sur l'original, les ampoules bien fixées dans la frigolite ? Oui, la reproduction que vous avez vue est pratiquement je veux dire à 89% voire même plus de l'original. Aussi bien en grandeur à peu près autant dans mes souvenirs tout le moins que le reste. On a fait tout ce que j'ai fait là je vais refaire à l'identique de ce que j'ai fait à l'époque. Le fait des trois feux qui partent d'un sens différent c'est pratiquement impossible à refaire. D'après ce que j'en ai lu c'est pas possible. Donc c'est une photo qui n'est pas reproductible. On ne saurait pas refaire une photo pareille et c'est pas logique. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a de quoi rester perplexe. Donc ça commence à faire quand même quelques pièces qui ont du mal à s'emboîter. C'est... Alors il y a une autre question aussi qui laisse perplexe. Laissez-moi vous lire un autre petit paragraphe très important de l'analyse de M. Marion. Écoutez bien parce que c'est vraiment très intéressant. Les traitements nous ont permis de mettre en évidence des directions privilégiées surtout dans le halo qui entoure l'objet. Figures 8, 9, 10 et 11. Ces directions correspondent aux orientations de petits grains lumineux qui sur l'image forment une sorte de mouvement tournant autour de l'engin un peu à la manière de flocons de neige pris dans un vent tourbillonnant. On peut aussi faire l'analogie avec des grains de limaille de fer qui s'orientent selon les lignes du champ magnétique d'un aimant. S'agit-il de perturbations électromagnétiques et d'un processus d'ionisation de l'air ? En l'absence d'autres éléments la nature de ce phénomène est difficile à préciser d'autant plus qu'il n'est pratiquement pas décelable sur les composantes rouges, vertes et bleues de l'image. Ces nouvelles informations sont d'autant plus intéressantes qu'elles semblent susceptibles de conforter certaines théories comme celle des ondes de plasma ionique thèse avancée par August Messens professeur émérite à l'université de Louvain et concernant le système de propulsion de l'engin propulsion de type magnétoplasma dynamique. Alors je remarque quand même un truc dans ce paragraphe c'est que monsieur Marion manque carrément de prudence en nous livrant ses conclusions, ses hypothèses. On entend clairement en le lisant que pour lui l'engin ne fait aucun doute. Il s'agit de propulseurs il y a une espèce de flux de particules tourbillonnant autour de l'objet lui ça lui a fait un petit peu trancher en faveur de l'hypothèse exotique. Faut quand même avouer que cette histoire de particules est complètement incompatible avec le témoignage du canular. Alors est-ce que monsieur Marion a été influencé par sa propre hypothèse et qu'il a interprété un phénomène photographique classique qu'il aurait ignoré ? C'est quand même le fucking institut d'optique d'orzé mais l'erreur est humaine. Autre petit détail embêtant d'autres personnes seraient dans la confidence puisque le falsificateur annonce avoir fait ce canular avec d'autres amis qui étaient dans la confidence. Notamment à l'époque il avait témoigné auprès de la Sobebs avec sa copine d'alors qui elle apparemment refuse complètement de commenter la révélation de ce canular. J'ai entendu ça dans plusieurs interviews où les gens se sont retrouvés devant porte-close. Alors un autre truc qui m'embête c'est qu'il dit qu'il a utilisé plusieurs fils de pêche mais il me dit même une dizaine et sur sa photo il n'y en a aucun qui a été détecté. Je veux dire c'est pas le seul à avoir fait des canulars avec un fil de pêche et jusque là on les a à peu près tous chopés les fils de pêche. Lui il en met 10 et ça passe. Pourquoi pas ? Je suis pas assez calé pour vous dire qu'un fil de pêche va toujours être vu d'autant qu'il faut plus sophistiqués les mecs ont terminé avec une image de 1024 pixels par 1024. Le fil de pêche il peut passer entre les filets là. C'est le comble du fil de pêche. Lui et sa copine avaient fait un témoignage à l'époque de la Sobebs il y avait quelques petites différences entre son témoignage et le témoignage de sa copine cette histoire comme quoi il est sorti pour promener le chien etc. Il y avait des petits trucs que ça ça penche plutôt en faveur de la théorie du canular et puis surtout quand j'écoute le falsificateur dans toutes les interviews que j'ai entendu de lui la discussion que j'ai eu avec lui pendant plus de 20 minutes j'ai vraiment envie de le croire. Je sais pas comment vous le dire mais il y a rien qui cloche. Alors oui au fur et à mesure du temps les mots ont un petit peu changé la façon dont il présente les choses a un petit peu changé mais j'ai rien relevé de paradoxal dans ce qu'il disait donc mon sentiment c'est que j'ai bien envie de le croire mais comme le dit si bien un de mes amis à qui je fais un petit clin d'œil croire et ne pas croire sont les deux faces d'une même pièce. Ah si seulement il retrouvait les autres diapositives. Je note une interview où vous dites qu'il existait d'autres diapositives moins convaincantes de cette session de photographie vous les avez retrouvées depuis ? Non je n'ai jamais retrouvé ces photographies là parce qu'entre temps d'abord j'ai divorcé et puis bon voilà elles sont peut-être chez mon ex-femme elles sont peut-être ailleurs j'en sais rien ou je les ai peut-être jetées tout simplement parce qu'on me donnait je n'avais vraiment rien à foutre de l'hyphologie entre guillemets pendant des années d'ailleurs maintenant ces dias là je ne les ai pas retrouvées même si je les retrouvais je crois que avec ce que j'ai fait ici que j'ai eu tant de problèmes je crois que je ne les montrerai même pas Ah oui Voilà quand même je ne pense pas que je les montrerai En tout cas ne venez pas avec vos histoires de détecteurs de mensonges parce que ça ça ne constituerait pas une preuve ça sert strictement à rien Donc voilà je ne dis pas que c'est un vrai je ne dis pas que c'est un faux la seule chose que je veux dire par cette vidéo c'est qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas gober tout cru ce que la télévision a annoncé un soir de 2011 je pense que j'ai pu déféquer un fake to un fake défaut isé euh copyright Samuel Buissret 28 juin 2015 défait 14 si tu me regardes non mais je plaisante il est obvious ce jeu de mot euh coïncidence je ne crue coïncidence évidemment évidemment ça bref je pense qu'il existe de bonnes raisons de penser que les aveux sont peut-être un fake de toute façon ce qui est très important c'est que cette photo soit un vrai ou un faux il ne faut pas oublier que juste avant que cette photo ne soit rendue publique on dénombrait déjà plus de 500 observations d'ovnis sur le territoire belge en tout cas au 31 décembre 1989 on en était à 454 observations sur moins d'un an donc bien avant la photo et en juin 1990 on en était à 774 observations pour vous vous rendir un petit peu compte la Belgique c'est grand comme les midi pyrénées et ça a la même population que Paris avec la banlieue hein mais alors je sais pas si vous avez 500 témoignages sur Paris ou si vous avez 500 témoignages dans les midi pyrénées vous vous dites quand même que ce cas est digne d'intérêt donc que cette photo soit vraie ou fausse ne jetez pas la vague belge avec pour autant alors beaucoup le savent il existe une deuxième photo d'un engin triangulaire la photo prétendument réalisée par un monsieur qui s'appelle J.S. Enrardi une photo qui n'a été rendue publique apparemment qu'en 2003 j'ai essayé de vérifier un maximum mais il existe très peu d'informations sur cette photo moi j'ai essayé de superposer l'ovni de Petit Rochin avec la photo Enrardi et j'ai pas réussi à aligner les trois feux et la forme générale mais de nouveau ça veut pas dire grand chose parce que les engins triangulaires ont été décrits comme changeant de forme avec les lampes qui se détachent qui se remettent qui se promènent toute seule donc un dernier mot quand même sur l'analyse de monsieur André Marion monsieur Marion est hélas décédé en 2009 donc on connaîtra jamais son avis sur ce supposé canular quant à monsieur Messens j'ai pas vraiment trouvé de compte rendu sur ce qu'il pense du canular n'oubliez pas que cette émission n'existe que pour vous faire douter plutôt que de vous apporter des réponses alors évitez de trancher prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fake Point Interrogation et on poursuit tout de suite avec l'interview complète de l'auteur de la photo de l'ovni de Petit Rechin soyez très attentifs parce que vous pourrez percevoir que je ne l'interview pas en étant totalement neutre toujours en fait à cette époque là je suis intimement convaincu qu'il a menti dans ses aveux juste pour qu'on lui fiche la paix parce que la photo elle a eu un succès de dingue et vous allez voir que le témoin va littéralement briser tous mes rêves par la cohérence de son récit alors que même ça ça aurait pas dû être un argument bref j'étais pas au point à cette époque là merci beaucoup de me recevoir chez vous là puisque je suis chez vous sur Skype vous êtes l'auteur de ce canular de la photo de Petit Rechin vous avez accepté de répondre à quelques questions alors j'ai fait un peu le tour de tout ce que vous avez dit sur internet donc je vais essayer de pas vous faire redire ce que vous avez déjà dit ouais ok est-ce que vous êtes plus tranquille maintenant que vous avez avoué ce canular oui oui plus tranquille maintenant oui ça va oui ça s'est un petit peu calmé vous avez eu beaucoup d'interviews pendant toute une période maintenant c'est un peu plus calme oui j'en ai beaucoup reçu j'en ai beaucoup refusé aussi parce que je veux plus parler de ça et bon je crois que j'avais fait un peu le tour donc j'ai expliqué comment ça s'était passé j'ai expliqué au mieux de ce qu'il en était et puis bon je crois que bon ça sert à être s'éterneliser là-dessus tout le temps maintenant c'est vrai que quand on me pose des questions j'essaie d'y répondre mais bon je crois que j'ai fait tout le tour en gros parce que bon en gros il y en a toujours qui n'ont toujours pas compris comment ça s'était passé de toute façon de toute façon on a toujours le ravi là-dessus oui tout à fait c'est un petit peu normal quand on voit l'ampleur que ça a pris comment était votre quotidien par rapport à ça par rapport à ça avant vos aveux est-ce que vous étiez souvent sollicité pour parler de cet ovni malgré l'anonymat avant cet aveu là non d'abord personne ne savait mon nom personne ne savait que c'est moi qui l'avais fait donc non d'abord j'y prêtais même pas plus attention que ça je ne m'occupais pas de ce qu'on discutait sur cette photo là donc je n'ai même pas regardé si c'était en cours d'abord je ne savais même pas que c'était une photo qui était si problématique si reconnue dans le monde d'ufologie qui était si importante que ça non je ne savais pas tout ça avant que je l'annonce en tout cas tout à fait oui sauf en 1990 évidemment excusez-moi sauf en 1990 que je me doute bien qu'en 1990 on a parlé dans les journaux etc là évidemment ça a fait le bon ça m'amusait de voir ma photo publiée étant donné que j'étais qu'un petit amateur en photographie qui ne connaissait rien du tout à part appuyer sur le bouton mais bon à cette époque là c'est vrai que c'était amusant après ça non je ne sais plus d'autant que pendant des années elle a été considérée comme un des meilleurs cas photographiques c'est assez fou oui je crois qu'il y a toujours à l'heure actuelle par certains qui pensent toujours que ce que j'ai fait moi ce n'est pas vrai donc elle sera certainement pour une grosse partie en tout cas une photo toujours réelle et ce que j'ai dit est irréel pour eux en tout cas oui tout à fait bah oui on peut un petit peu les comprendre quand on voit les analyses qui ont été faites vous avez bluffé énormément de labos il y a beaucoup de conclusions qui ont été tirées sur les différentes analyses je pense à monsieur Marion je pense à monsieur Messens vous avez des nouvelles de monsieur Messens par exemple monsieur Messens je l'ai reçu plusieurs fois chez moi depuis mes aveux j'ai reçu d'ailleurs l'aveu on voit avec lui au journal de parler de l'université je crois deux fois je crois que je l'ai vu je l'ai revu encore une ou deux fois après ça monsieur Ferrain aussi ouais il cherchait plus à comprendre comment j'avais plus à faire une photo de ce style là plus le caractère de comment j'ai fait plutôt que du canular encore comme on dit quoi oui oui tout à fait il cherchait à comprendre le pourquoi tout le monde s'était fait bluffer avec une photo de ce style là qui avait été fait avec des trucs tout à fait banal et tout à fait rudimentaire je veux dire ouais d'ailleurs je note une interview où vous dites qu'il existait d'autres diapositives moins convaincantes de cette session de photographie vous les avez retrouvées depuis ? non je n'ai jamais retrouvé ces photographies là parce qu'entre temps d'abord j'ai divorcé puis bon voilà elles sont peut-être chez mon ex-femme elles sont peut-être ailleurs je n'en sais rien ou je les ai peut-être jetées tout simplement parce qu'à un moment donné je n'avais vraiment rien à foutre de l'hyphologie entre guillemets pendant des années d'ailleurs maintenant ces fias là je ne les ai pas retrouvées et même si je les retrouvais je crois que avec ce que j'ai fait ici que j'ai eu tant de problèmes je crois que je ne les montrerai même pas je ne pense pas que je les montrerai en fait dans l'optique il y avait je vais dire les photos moi quand j'ai fait ça je faisais une photo toutes les demi-heures plus ou moins à peu près ah oui quand même donc j'avais monté mon petit montage là sur mon escabel mon mur etc avec mes tuer l'excès d'ess tout cette affaire là comme j'ai raconté et puis je faisais une photo toutes les demi-heures au fur et à mesure que la nuit avançait et puis bon le lendemain ou sur le lendemain ou quand on était faire développer ces dias là on a choisi une mais vraiment par hasard sans pour autant tenir compte de ce qu'on allait faire avec ces photos c'était pas prévu pour faire ça tout à l'instant vous avez bien choisi les autres disons que le problème avec les autres photos c'est qu'on voyait vraiment trop les détails d'abord on voyait on voyait les fils déjà parce que c'était trop clair elles n'étaient pas bien cadrées donc on voyait une partie du support qui tenait l'enjeu en frigolite donc c'était pas bon non plus il y avait des lacunes comme ça que c'était pas plausible et puis il y avait une chose qu'on avait quand même regardé parce que malgré qu'on ne connaissait pas en photographie et que j'avais un copain qui m'avait un petit peu aiguillé sur la façon de faire la photo on m'avait quand même conseillé de ne pas prendre un arrière-plan donc il fallait pas qu'il y ait quelque chose qui était derrière donc si peu qu'on voyait une branche ou une étoile ou quoi que ce soit ça c'était déjà exclu moi en fait dans l'optique il y avait une quinzaine je dirais en dix et quinze d'IA plus ou moins de cette dIA c'est la seule que moi j'ai ressortie aujourd'hui ok vous vous souvenez si vous aviez réussi à stabiliser la maquette c'est par rapport à ce fameux mouvement vous savez qui est assez étrange vous vous souvenez si vous aviez réussi à stabiliser la maquette ou si c'était plutôt vous qui bougiez non mon appareil était sur un pied de toute façon il n'aurait pas su bouger l'appareil et c'était avec un déclencheur fixe flexible un petit flexible donc il n'aurait pas su je ne crois pas bouger je ne pense pas maintenant la maquette bouger j'en sais rien du tout parce que moi je la laissais dehors comme ça je regardais la TV et puis je sortais toute la demi-heure faire une photo je déclenchais puis je rentrais puis je rentrais je rentrais etc donc on peut imaginer que le vent avec les fils que vous aviez tendus le vent faisait légèrement bouger l'engin ce qui a créé ces fameux mouvements qu'on voit dans les feux c'est ce qui expliquerait que les trois feux soient différents l'un de l'autre maintenant j'ai essayé de le refaire et comme je l'avais dit à l'époque sur les chaînes TV mais je n'ai jamais parvenu à refaire les trois feux qui bougeaient de façon différente l'un de l'autre ils bougent toujours de la même façon tous les trois donc toujours ils sont symétriques tous les trois par rapport à l'autre malgré que j'ai remis au mieux de ce que je pouvais faire mais je n'ai pas pas poussé le vis à faire 2000 photos non plus je comprends bien à ce propos j'ai trouvé des photos de vous où vous tenez une reproduction de cette maquette et on voit que les ampoules de lampe de poche sont vraiment plantées dans la frigolite de polystyrène parce que les français n'utilisent pas le mot frigolite oui oui et vous vous souvenez si ce détail précis était sur l'original les ampoules bien fixées dans la frigolite oui oui la reproduction que vous avez vue est pratiquement je veux dire à 89% voire même plus de l'original aussi bien en grandeur à peu près autant dans mes souvenirs tout le moins que le reste en fait tout ce que j'ai fait là je vais refaire l'identique de ce que j'ai fait à l'époque ok c'est très intéressant donc oui donc ça j'ai trouvé des réponses ailleurs simple question par rapport à un des détails dans les analyses qui sème le trouble vous vous souvenez si ce soir là il faisait brumeux ou s'il y avait quelconque effet atmosphérique non je ne saurais vraiment vraiment pas dire le temps qu'il faisait ce jour là je ne me demandais pas s'il n'a plus avant s'il n'a plus après je ne saurais vraiment plus dire j'ai fait ça vraiment c'était j'ai dit c'était vraiment de l'amusement par rapport à mon usine où je travaillais qui en avait vu 8h à l'époque où Eupen a commencé à parler de ça moi j'ai fait ça après pour se marrer mais le temps qu'il faisait ce jour là aucune idée la date précise aucune idée non plus ça c'est pas possible de vous dire une date ça je l'ai relevé dans les documents de la Sobebs la date précise je pense oui mais c'est pas la date précise précise c'est la date où vous avez déclaré oui oui c'est ça oui c'est la date où je l'ai déclaré parce que vraiment la date précise à 100% où j'ai fait cette photo là je ne saurais jamais la dire c'est je sais bien pratiquement après Eupen parce que mon copain quand il s'est poété qu'on a commencé à parler de ça dans les médias belges à l'époque il en a parlé 2-3 jours après à l'usine donc je vais dire dans l'optique on s'est un peu moqué de sa tête et puis après moi et mon copain on a commencé à décider je ferais bien un truc comme ça juste pour se marrer voir la réaction des gens dans l'usine et bon on a décidé ça donc le temps de faire ça je dirais il n'y a pas longtemps qu'est passé après Eupen il n'y a certainement pas longtemps donc si on devait reprendre une date précise par rapport à Eupen où les gendarmes ont annoncé ça et que c'est passé RTBF je crois que c'est RTBF à cette époque là il ne doit pas avoir des masses de temps entre les deux juste le temps de faire la maquette ça nous a pris une journée parce que c'est mon copain qui avait découpé la fricolette moi je l'ai peint j'ai mis des lampes vite fait bien fait j'ai recondi le tout j'ai pas du tout dans mon jardin le soir même après l'avoir fait d'ailleurs je ne sais même pas si c'était déjà sec d'ailleurs enfin bon puis j'ai fait les photos et puis le temps de les faire développer il fallait dire le temps de les faire développer et puis voilà quoi ça n'a pas pris longtemps après Eupen c'était assez court le temps était assez réparti après Eupen ok j'ai presque fini donc je voulais savoir si vous actuellement vous connaissiez les raisons qui font douter du fait que ce soit un canular le fait des trois feux qui partent d'un sens différent c'est pratiquement impossible à refaire d'après ce que j'en ai lu c'est pas possible donc c'est une photo qui n'est pas reproductible on ne saurait pas refaire une photo pareille c'est pas logique maintenant moi je l'explique parce que j'avais fait plusieurs fixations sur l'état fixé avec des dizaines de feux différents donc je peux l'expliquer que ça a bougé plutôt d'un côté que de l'autre maintenant je ne sais pas c'est possible je ne sais pas je ne suis pas professionnel là-dedans donc je ne sais pas dire maintenant ceux qui ont essayé de la refaire qui étaient pros n'ont jamais arrivé non plus je pense maintenant que les gens qui sont encore dans l'optique qui croivent toujours que c'est c'est du démenti il ne faut pas se leurrer on démentit tout on s'arrange pour que tout soit démenti donc pourquoi moi je n'aurais peut-être pas été payé comme certains disent pour démentir ça donc oui je peux comprendre que les gens croient que ce n'est pas moi le photographe qui a fait cette photo-là que ce n'est pas moi qui soy à l'origine de tout ça donc voilà quoi que c'est une histoire montée de A à Z pour justement démentir tout ça oui ça nourrit tous les fantasmes évidemment et le but de mon émission est justement de remettre un peu les choses au centre je crois que l'ufologie en a besoin de toute façon d'avoir une base et c'était la photo la seule qui restait une base solide et bon je crois que cette photo-là a été une bonne base pour l'ufologie et démontrer qu'il y avait quelque chose effectivement maintenant bon chacun comme je vous dis il y en a qui le croiront parce qu'ils savent dire que je ne se mens pas il y en a d'autres que bon ils diront toujours que c'est toujours pas moi qui le fais et il y en a d'autres qui diront encore autre chose comment payer pour faire l'inverse etc etc bon maintenant je dis chacun a son opinion chacun a droit d'avoir son opinion je respecte tout à fait écoutez donc une toute dernière question est-ce que vous savez si excusez-moi il y a un bus qui passe dans la rue est-ce que vous savez si aujourd'hui monsieur Messens penche en faveur du canular monsieur Messens se rend très bien compte parce qu'il me connaît bien donc je connais monsieur Messens depuis le début même si j'étais anonyme quand même été à des conférences avec monsieur Messens et monsieur Ferrin à l'époque à Bruxelles tout à fait on a l'anonymat parce qu'on n'a jamais dit que c'était moi qu'il avait fait la photo des petits chers c'était sur la photo des petits chers et d'autres choses entre guillemets mais à l'école royale que c'était militaire monsieur Messens me connaissait déjà donc d'avant monsieur Messens quand il est venu ici il a été franchement déçu parce que bon il a quand même travaillé 20 ans là-dessus il a eu des idées de propulsion et des apérasies qu'il a fait des hypothèses sur ça qui a peut-être aussi a fait avancer un peu l'histoire des jumelles bibliques j'en sais rien maintenant monsieur Messens oui je pense qu'il se rend compte que c'est un canular certainement maintenant dire qu'il était déçu oui beaucoup déçu je suis même déçu de l'avoir déçu à ce point-là ça c'est les enjeux malheureusement des dossiers ufologiques oui je ne comptais pas le dire non plus à l'époque je ne comptais pas aller dire voilà c'est moi qui ai fait ça parce qu'un jour je suis rentré de vacances et puis je me suis dit tchè il faut un jour que quand même quelqu'un le dise et je lui ai dit à ma femme à cette époque-là quand je l'ai dit écoute s'il m'arrive un jour qu'il te show j'aimerais quand même que tu dises que c'est moi qui ai fait cette photo-là mais sans savoir que la photo serait encore je vais dire le drapeau de l'échologie et puis il me dit non si tu veux le dire tu le dis toi-même et puis voilà alors ce que j'ai fait j'ai contacté RTE je leur ai dit voilà vous voulez savoir un truc je vais vous le dire et du coup c'est parti comme ça mais je ne pensais pas non plus que ça allait faire je mets le blic comme ça moi je voulais juste le dire puis basta quoi je voulais juste qu'on reconnaisse que c'était moi l'auteur de la photo ouais tout à fait vous avez répondu à ma dernière question en disant ça qui M. Ferret d'ailleurs l'a bien confirmé parce que M. Ferret ne me connait plus au début donc voilà oui vous à un moment donné vous disiez qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont dans la confidence ces personnes ne sont pas manifestées je n'ai rien trouvé non dans l'optique moi pour l'instant voir comment ça a tourné l'histoire parce que bon je me suis fait quand même fameusement le riz dans cette histoire-là question financièrement question financièrement je parle quand j'ai vu toute l'histoire parce que moi je ne connaissais rien là-dedans donc quand je l'ai annoncé forcément ça fait le ring bang et j'ai eu des échos d'un peu de tout ben quand on me propose des sommes d'argent pour un peu me faire taire encore une fois même ici à l'époque et bien j'ai refusé d'ailleurs et bon je vous le dis toujours maintenant ça vient de la société des droits d'auteur ça je vous le dis toujours maintenant quand j'entends que M. Ferret à l'époque enfin la Sobep entre guillemets avait déjà les droits d'auteur sur ma photo alors qu'il savait très bien que c'était ma photo et que je leur donnais et que je ne l'abordais pas donc on peut se demander maintenant si eux-mêmes pour moi ils n'étaient peut-être pas peut-être au courant de la supercherie depuis le début quoi M. le photographe entre guillemets je pense que lui il était sûr certainement de la confidose aussi maintenant il y a d'autres personnes qui le savaient mais je crois que ça a bien arrangé les histoires de la Sobep à l'époque pour faire vendre leurs livres qu'ils ont bien vendus d'ailleurs je ne vais pas sortir les sommes parce que si je les sortais ce ne serait pas robuleux vous allez vous en dire que c'est franchement une photo qui a rapporté à beaucoup de personnes beaucoup de personnes sauf moi parce que franchement je n'ai pas touché à mal de cette photo-là donc voilà c'est vraiment pas malheureux non non c'est pas malheureux parce qu'à la limite j'aurais été si j'aurais voulu vraiment avoir quelque chose cette photo-là j'aurais accepté ce que la Sobep à me donner parce que bon ils ont fait une belle bourse ça c'est sûr maintenant que M. Ferrin a repris les droits d'auteur sur une photo qui ne lui appartenait pas qui savait très bien que ce n'était pas à lui et que moi je leur donnais parce qu'il me l'avait demandé à l'époque je trouve ça malheureux ou alors il savait très bien que ça allait faire vendre ce bouquin il s'est dit ça va rapporter donc on va se remettre un peu sous la poche le photographe en question il a fait pareil à mon avis et bon il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont profité donc moi je n'en ai pas profité je suis content parce que bon à la limite ça m'aurait je suis déjà content de l'avoir fait à l'époque en connaissant rien en photographie mais je n'aurais pas été content de me faire de l'argent sur quelque chose que j'avoue et plus tard que ce n'était pas vrai donc voilà quoi maintenant je suis déjà content d'avoir fait ce que j'ai fait à 19 ans sans connaître rien du tout c'était le principe de base ce n'était pas arriver à faire ça parce que ce n'était pas ce qui était prévu au début maintenant ça m'aurait fait mal au coeur d'avoir dit oui j'ai touché de l'argent pour une photo qui était en fait un trucage complet donc voilà j'ai monté eux l'aient touché et que les gens sachent peut-être même à émettre que eux étaient certainement au courant parce que franchement l'enquête je ne vous raconte pas comment ça s'est passé c'était deux questions au revoir basta donc ce n'est pas une enquête qu'ils ont fait ils n'ont rien fait ils se sont contentés de la faire publier pour faire remonter la SOBEP au point où ils en sont montés à mon avis c'est comme ça que je dois le voir en tout cas la preuve au renais c'est qu'ils ont des droits d'auteur depuis le début sur la photo ça c'est vraiment triste cette histoire oh non ce n'est pas triste moi je ne trouve pas ça triste c'est une chose que j'ai fait et que je ne regretterai jamais l'avoir fait et que si je devais refaire je le referais maintenant je dis franchement quand on a 20 ans et qu'on a une photo à soi qui est publiée dans la lune des journaux il ne faut pas se leurrer on est fiers ah oui oui ça fait plaisir même si maintenant l'ufologie je me dis à l'époque je m'en foutais donc voilà maintenant si ça aurait été une autre photo d'un autre sujet c'était pareil je l'aurais fait c'était la même chose j'aurais fait l'ietti je vais dire à l'émette c'était pareil c'était le fait d'avoir fait quelque chose qui est passé dans les journaux c'était quand même un beau souvenir j'en ai des beaux souvenirs parce que j'ai reçu depuis quand je l'ai annoncé assez bien de menaces assez bien de lettres assez bien de mails me menaçant me traitant tous les noms etc etc on va passer parce que bon voilà quoi c'est les risques du métier je peux vous dire que je connais ça aussi c'est un bon je les garde je les donnerai mes fesses quand ils seront plus dros ça leur fera des souvenirs voilà écoutez merci beaucoup je vous préviens quand même comme je vous ai dit le concept de mon émission ce n'est pas de dire que c'est un canular ou de dire que c'est un vrai c'est de donner un point de vue global sur le dossier pour que les gens ensuite fassent leur propre travail moi je ne me pose pas en détenteur de la vérité grâce à vous j'ai votre son de cloche c'est très intéressant et je vous remercie beaucoup pour votre sympathie surtout il n'y a pas de soucis s'il y a quelque chose vous me rappelez il n'y a pas de soucis merci beaucoup et voilà vous êtes très courageux d'arriver jusque là moi je compte sur vous pour les pouces bleus les commentaires les partages surtout les abonnements si possible le petit coup de pouce sur Tipeee Utip ou en Bitcoin mais où va le monde et n'oubliez pas le plus important très cher curieux prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne Sous-titres par Jérémy Diaz